Alors bonjour, mon nom c'est Marc Ryan et je suis ambassadeur de coeur pour les fonds du baril. Les dépendances c'est, disons, toute faiblesse vis-à-vis d'une habitude qui a une emprise sur une personne. Je pense aux dépendances à l'alcool, aux drogues, aux jeux, ça ce sont les plus évidents. Mais il y a également dépendance à la nourriture, dépendance aux médicaments et toutes sortes de dépendances qui quand même affaiblissent ou font tourner une personnalité, ça la fait tourner en rond et puis l'amène éventuellement vers une petite souffrance et parfois une grande souffrance. Pourquoi? Parce que c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de s'en sortir tout seul, sans avoir un peu d'aide. J'aime bien l'expression « la modération a toujours meilleur goût ». Dans mon cas, la modération, après quelques verres, la modération on dirait qu'elle reculait et puis je prenais quelques verres de plus et puis la modération reculait encore plus. Et jusqu'au moment où je commençais peut-être à dépasser, à franchir une ligne. Et cette ligne-là, elle était moins évidente pour moi, mais je l'ai appris par la suite. Cette ligne-là, c'est au moment où les amis puis la famille disent « Ah, c'est le temps de partir ». Ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé de manière très, 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 très graduelle. Puis je continuais à avoir une bonne santé. Donc, je me disais en moi-même, j'écoutais toutes les annonces qui m'incitaient, disons, à consommer tel ou tel ou tel sorte de vin. Et puis, évidemment, je découvrais une nouvelle saveur. Mais, après deux verres, après trois verres, bon, bien, c'était plus facile d'en consommer un quatrième, un cinquième. Je regardais les statistiques, puis je sais très bien qu'il y a 30 % des personnes que l'alcool rend malade. Donc, eux n'ont pas beaucoup de mérite, si vous voulez, à arrêter de boire. Alors, mais moi qui adore, qui aime boire et qui est passionné, disons, de découvertes, d'aventures, alors, toujours, j'ai eu tendance à repousser, disons, cette modération toujours un petit peu plus loin. De sorte que, à un moment donné, je m'aperçois que, oui, c'est vrai. J'accepte le fait que d'autres me disent, sais-tu, il est peut-être temps d'arrêter. Mon âge, dépassé, disons, de 65, 70 ans, j'en suis rendu à 73, je m'aperçois que je ne peux plus porter la boisson comme avant. Alors, elle commence à m'affecter autrement, elle commence à affecter ma santé à mesure que ma consommation augmente. Par exemple, ma respiration n'est plus la même. Par exemple, je ne dors plus de la même manière. Par exemple, la digestion n'est pas la même. Par exemple, mes écrits ne sont pas aussi, aussi, disons, ma plume n'est pas aussi acérée. Mes facultés ne sont plus aussi alertes qu'elles ne l'étaient, disons. Il y a toujours cette petite période où est-ce qu'on a une espèce d'euphorie. Ça, ça arrive au deuxième ou troisième verre. Mais rendu à la deuxième bouteille, ce n'est plus le cas. C'est de la fatigue, c'est de l'épuisement, c'est de la procrastination. C'est un peu l'abandon, si vous voulez, à des tâches qui, normalement, sont très simples. Mais qui changent du tout au tout. J'ai toujours eu une certaine crainte face aux dépendances. Et en particulier, la dépendance à l'alcool. C'était quelque chose qui était quand même très présent dans ma famille. Chez mes grands-pères. Pas tellement chez mes parents, mais chez mes frères et soeurs. C'était toujours, disons, un défi. Un défi pour différentes raisons. Ça arrivait à différents temps de l'année. Alors, ensuite, j'ai eu des amis, des amis très proches, qui aujourd'hui sont décédés. Ils sont décédés carrément parce qu'ils ont levé le coude trop. Puis, je me dis à moi-même, je ne veux pas finir comme eux autres. Ce défi avec l'alcool, pour moi, cette dépendance-là, je reconnais que je l'ai. Je l'ai. Ça, c'est le premier pas pour tout individu qui se pose la question. Le premier pas, c'est vraiment admettre. C'est admettre que j'ai une dépendance. Bon, pas nécessairement la seule, l'alcool, mais j'ai quand même une dépendance. Et puis, une fois qu'on l'a admis, là, on se dit, bien, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Sinon, je m'en vais, je descends à une pente qui est très glissante. Dans ma famille, il y a eu plusieurs thérapeutes. Et des thérapeutes, il y a mon frère qui a, disons, mis toutes ses énergies, sa carrière, disons, à développer des thérapies pour des personnes qui étaient dépendantes à différentes choses. La cause de la dépendance m'a toujours interpellé. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'il y a une mine d'or dans chaque individu que je rencontre dans la vie. Après plusieurs années de réflexion, j'ai pu, ça fait aussi depuis quelques années que je suivais la Fondation Jean-Lapointe, qui, elle, avait le défi 28 jours. Alors, j'aimais l'idée de recueillir des fonds tout en s'abstenant, disons, d'une habitude un peu difficile, un temps de carême ou quoi. Et puis, pour moi, s'abstenir de l'alcool, ça voulait dire quelque chose pour moi, ça représentait un sacrifice. Alors, j'ai contacté la maison Jean-Lapointe et puis je leur ai demandé, « Est-ce que vous avez des projets en Ontario français? » Parce que mon intention, c'était de recueillir des fonds, de devenir leur ambassadeur. Puis, ils m'ont répondu, « Non, on n'a pas de projet en Ontario. » Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, les franco-ontaniens ont besoin, disons, d'une fondation qui s'occupe de toutes les dépendances ici en Ontario, pour nous, francophones. À un certain moment, quand j'ai assisté à quelques reprises à des groupes AA, mais ce qui arrivait, c'est que les deux tiers du groupe étaient anglophones, puis un tiers était francophone. Alors, ce qui arrivait, c'est que ce n'était que des, disons, que du dialogue en anglais. Et je ne m'y reconnaissais pas. Alors, je ne me sentais pas confortable dans des groupes comme ça. Quand vient le temps de s'exprimer lors d'une thérapie ou lors d'un suivi avec des psychologues, des psychiatres, des médecins, la langue maternelle est celle qui est la plus importante, surtout quand on veut exprimer des choses qui sont profondes. La deuxième langue, c'est toujours possible. Mais la langue de naissance, c'est celle-là, avec laquelle on peut s'exprimer le plus facilement et le plus adéquatement, disons, pour les fins d'une thérapie. Alors, suite à mon interrogation par rapport, disons, à ce que je pourrais faire pour aider mes amis franco-ontariens aux prises avec des dépendances, je me suis dit à moi-même, il n'y a pas en Ontario un organisme central qui s'occupe de nos franco-ontariens. Et puis, à ce moment-là, il y avait Maison Fraternité, que je connaissais parce que l'association Champlain Fondateur, justement, appuyait cette organisation. Et puis, là, j'ai contacté Maison Fraternité, qui éventuellement est devenue le CAP. Alors, j'ai contacté à ce moment-là le CAP et puis je leur ai dit « Écoutez, je vais ramasser de l'argent pour vous autres. Et puis, est-ce que vous seriez prêts, disons, à devenir les parrains de la campagne? » Et il y a quatre ans, j'ai nommé ça la campagne Fond du Barry. À ce moment-là, j'ai commencé à contacter ma famille, mes amis. Je leur ai dit « Écoutez, moi, je ramasse de l'argent pour le CAP et puis on va voir jusqu'où je peux me rendre. » Et la première année, on a ramassé 2 300 piastres. La deuxième année, ça coïncidait avec le début de la pandémie. Là, on a ramassé seulement 1 000 $. Mais la troisième année, l'an dernier, là, on s'est rendu au-delà de 3 500 $. Et cette année, on a des ailes, on veut aller beaucoup plus loin. Alors, la raison principale pour laquelle je fais confiance au CAP, au centre le CAP, c'est parce que, jusqu'à tout récemment, il y avait plusieurs organismes ici et là, éparpillés, qui rendaient les services. Mais ce n'était pas, disons, centralisé, ce n'était pas bien connu. Alors, nos franco-ontariens s'y perdaient un petit peu dans le système. Aujourd'hui, avec, disons, la mise en commun de plusieurs forces et de plusieurs équipes, disons, de thérapeutes de différentes compétences, à ce moment-là, on est rendu avec un centre beaucoup plus complet quand il est question de livrer le service de télévision aux franco-ontariens. Et ça, ça nous manquait. Avec le centre le CAP, maintenant, on a quelque chose de solide et quelque chose qui est en train de se bâtir et qui va répondre aux besoins beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement au centre, disons, aux besoins de nos franco-ontariens. J'espère que j'invite tous les gens, tous mes amis, ma famille et d'autres personnes à se joindre à moi, soit comme donateur, mais aussi comme ambassadeur. Vous pouvez très, très bien, vous pouvez très, très bien devenir un ambassadeur de cœur, comme moi, que peu importe où vous êtes en Ontario, parce que le CAP a un mandat qui est provincial. Élargir la campagne, ce n'est plus une campagne juste pour un individu, c'est une campagne qui va avoir tendance à faire tâche d'huile, on l'espère du moins. Sous-titrage ST' 501